Musique Deuxième jour de la semaine, nous sommes mardi. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est Comment. Vous savez, quand on vous dit C'est Comment, vous vous répondez, on est là. C'est déjà quelque chose qu'on répond de manière spontanée et voilà, mais nous on en fait carrément une règle dans cette émission. C'est notre slogan et si jamais il vous donne l'envie de nous envoyer des coucous, mais également à votre famille via notre numéro WhatsApp. Donc vous faites une WhatsApp vidéo, le numéro va s'afficher d'un moment à l'autre au bas du petit écran. Voilà, il est déjà là, vous pouvez le faire les lundis et les vendredis. Et on diffuse vos vidéos WhatsApp, voilà, avec pas mal de souhait. Et naturellement, vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur notre page Facebook. Bonsoir à tous, bienvenue et bienvenue à Lydie, encore une fois cette semaine. Salut Joyce ! Bonsoir ! On est là, j'ai répondu à mon qui demande comment, enfin, je ne sais pas, c'est comment. Oui, bien sûr, on est là. Donc on est aujourd'hui comme un mardi, voilà. Et je fais un grand bonsoir à tous ceux qui se trouvent du côté de la Tanzanie, parce qu'il y a des Camerounais en Tanzanie. Ils ne pensent pas souvent, mais ceux qui sont d'expression anglaise, souvent étudiés dans des pays africains, voilà, on est anglophone. Comme la Tanzanie, d'où est, enfin, d'où vient le premier grand panafricaniste de ce côté-là, qui était Julius Nierle, je ne sais pas si tu en as entendu parler, voilà, qui a été un grand représentant non seulement du panafricanisme, du socialisme, premier ministre, mais surtout premier président de la Tanzanie. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors on rend hommage aux grandes figures de notre continent. Bonsoir. Bonsoir, Lidia, merci d'être là. Merci également à Cabrel Nongipe. Nongipe. Ouais, un bonjour. Bonsoir, mes chers téléspectateurs. Vous savez, tout simplement, on ne tape pas l'enfant, on l'empêche de pleurer. Je veux pas que tu te laves avec la saline. Je veux pas que j'ai une frère qui est au-dessus du frignet. tu manges la pune qui est rouge, maman. Tu dois pouvoir manger une pune noire. Le talent, le succès, la gloire, l'argent, c'est comme le pain. Tu manges seul, tu partages seul, tu ne vas que constipé. Tu vas prendre à partager, à donner. Partager, c'est le partage, la leçon. Tu partages ta bonne. Mais normalement, le comportement de Josh, ça n'est que prescrit dans les pharmacies. C'est un comportement modèle pour réussir. Un peu comme toi, non ? C'est-à-dire que les femmes pour se marier, partent à la pharmacie. Il faut presque un peu de Josh Fosso, là. Là, maintenant, tu prends pour réussir dans ton fouet. Il y a les filles qui ne réussissent pas dans le mariage à cause de la malbouche. Tu es sûre que je n'ai pas la malbouche, moi ? Non, non, tu n'as pas. C'est que tu caches. C'est quand l'homme finit le clavac, il arrive chez lui, il a besoin du calme. Et tu es sûre que je suis calme ? Il y a les femmes ici, là, au début de la relation avec maman, quand tu n'as que... Oh, bébé, c'est-ci, quand tu as mis la bague, quand tu arrives, va-toi même chauffer la noture, là, tu manges. Quand l'on veut parler, la femme crie même quatre fois. Les hommes n'aiment pas. Toutes les femmes qui ont la malbouche, là. Bon, certains te diront que j'ai la malbouche, mais ils m'aiment comme ça. Non, tu as la bouche exacte, pas la malbouche. Les femmes, tu peux dire quelque chose à l'homme une fois qu'il a compris. Les femmes, elles croient que ça récita. Oh, j'ai tué un poupé qui m'avait la route. Il a volé mon argent pour aller manger avec les femmes du dehors. Tu n'es rien. Tu es sûre que ton mari dehors qui n'est rien. Que tu sais même faire quoi. Va à nu-pied, piéton. C'est si tu es sur ton mari en route. Après, tu vas te donner un lit sur le même lit. Eh, maman. Eh oui, c'est vrai. Quand on est sur les nerfs... Tu voles l'argent de ta femme pour aller... Oui, c'est vrai, c'est une exagération quand même. J'ai vu ça. J'ai dit, car au fou, maçon, la bagarre était... J'allais te dire que tu sors aussi avec quatre autres femmes, tu dors dans d'autres lits, tu reviens dormir dans le lit de ta femme. Dans le lit de ta femme. Je préfère encore bavarder en route. Oui. Tu vois que d'être l'homme Oh, merci, Cabrel. Les hommes sont changés. Joe, il n'est pas comme ça. Oui, oui. Hein, Joe ? Bonsoir. Ça va, Joe ? Je ne sais pas si c'est des histoires vécues ou c'est des blagues. Oui, on ne sait plus ça. On ne sait pas la limite entre la blague et la réalité avec Cabrel. Si j'ai mangé, j'ai fait l'accident en crâne. Non, non, on ne veut pas que tu... J'ai dit parce que c'est sur moi, comment ne dit pas ça ? Il a vu comment la gueule, il prend mon arbre, elle a récupéré la femme la route, c'est parce qu'il ne fallait pas dire. Ah, donc, ah, d'accord. Pourquoi vous lui parlez ? La cravatée. Que mon dernier fils, ça crape, t'es mort. Ah, oui, ah, oui. Ça, alors ? Il parle d'une idée qui est vraie et puis il y a des exagérations. Il y a des exagérations aussi. Je ne fais pas l'exagération dans ça. Dans tous les cas. Quand la femme est sûre peut te donner ce que tu ne crois pas. D'accord. Souvent, tu dois avec ta nage à l'huile quand tu te reviens qu'elle est en train de regarder comme ça et qu'elle ne peut couper par couper. Exactement. Aïe, 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 aïe. J'ai eu, Marie-toi vite, tu vas comprendre. Oh, merci, merci Cabrel. Alors, Didier Eto'o nous a fait faux bon. On ne sait pas trop pourquoi. On n'a aucune nouvelle. J'espère que tout se passe bien pour lui. C'est sûr que le matériel s'est gâté. Voilà, par exemple. Et on n'est pas au courant. Je ne sais pas si Didier Collins va s'improviser. Ah, Didier Collins ? Lui, il n'a jamais... On l'appelle, on l'appelle Tumba Minka. C'est lui qui a exprimé, même la plupart des Ivoïens qui chantent, mais non. Ceux qui chantent tout pour l'âge, c'est vraiment dommage. Non, mais mauvais, c'est vrai. Mais oui, Tumba Minka. Tumba Minka n'est plus. Et c'est depuis hier. Il y a eu une petite polémique parce qu'on a annoncé sa mort avant qu'il ne soit mort. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il était en salle de fin de vie. Donc, c'est vrai que beaucoup ont rapidement fait le lien et ont parlé de mort. Et puis, cette mort est arrivée. Ce cancer, ce cancer qui continue de nous prendre des personnes chères. Mais c'est comme ça. Et on n'y peut rien. C'est la vie, comme on dit. En tout cas, toutes nos condoléances à la famille, éprouvées. Et naturellement, principalement à ses très proches, sa femme, ses enfants. Voilà, parce que ce sont les premiers qui, certainement, sont très touchés par cette disparition. Donc, Tumba Minka était bassiste et arrangeur. Un excellent instrumentiste, en tout cas. Il a été longtemps avec le Zogan international de notre cher Mewe. La basse dans la plupart des albums de Mewe, c'est lui. Oui, mais c'est pas tout. Il a fait pareil avec Awilo Longomba pendant un bon bout de temps. Vous aimez bien Carolina. Mais lui, il n'a pas fait que la basse. Il a arrangé carrément tout le titre. Et on peut citer comme ça pas mal d'artistes d'Afrique. Et d'ailleurs, à qui il a prêté ses services de bassiste, mais d'arrangeur. Donc, sincèrement, c'est une grosse perte. Et on a eu la chance de le rencontrer, dans tous les cas, de le connaître, de pouvoir danser sur des musiques. D'ailleurs, son tout premier titre n'est même pas celui de son album. Son premier titre sort de l'album du Zogan, de Mewe. C'était Lelo. Vous vous rappelez de Lelo ? Oui. Et comme ça, pour sa musique, il a fait le clip de Lelo. Et voilà. Et le bassiste est devenu un lead. Il a commencé à faire des albums et on connaît un peu la suite. Donc voilà. C'était une manière pour nous de lui rendre hommage à notre façon. On va écouter une interview qui avait été réalisée par Canal EAT en 2011. Peut-être un petit extrait. Là, c'est octobre 2011. On regarde. Je suis parti d'ici. J'ai dépensé presque 8 000 francs et phares. Pour arriver à une gira, j'avais plus assez d'argent. Il a fallu que je joue dans un cabaret. Je suis arrivé à Onitcha, chez Nikon Barga. Je presse Nikon Barga. Voilà. Le premier soir, je débarque. L'orchestre joue des typiques. Regarde, joue... Déjà, ici, on jouait les Nikon Barga. Donc, je suis arrivé. Quand j'ai demandé à Djamé, le bassiste est tellement content de donner un bassin, je me pourrais s'amuser. J'ai commencé à jouer les basses de Nikon Barga avec un autre feeling que le vieux s'est dit, mais attends, mais... Il me dit, « Where are you coming from ? » Il me dit, « I'm from Canada. » Il me dit, « Oh ! » Formidable ! « You stay here ? » J'ai dit, « Je cherche le travail, quoi. » Il me dit, « Ok, d'accord. Tu vas jouer ici, vous êtes payé par semaine. » Et moi, c'était pas dans Nigeria. Mon problème, c'était de travailler une semaine. Boum ! Parti. Donc, je suis laissé une semaine chez Prince Nikon Barga, à Onitcha. Quand on m'a payé mes 3 000 nairas, c'était 3 000 et quelques nairas. Boum ! C'est depuis mon bus, Cotonou Direct. Oui, à Cotonou, maintenant. Je suis parti, ouais. J'ai passé toute une journée dans le bus pour arriver à Cotonou. Arrivé à Cotonou, j'ai joué chez Torrance Stanislas. Oui. Celui qui a fait la fameuse chanson, là. « J'allais dans son au-crest, il m'a pris. » Voilà, on aura l'occasion, dans une heure spéciale sur Canal 2, d'avoir l'intégralité de cet entretien réalisé en 2011, je tiens à le préciser, où il racontait carrément tout son parcours avec des détails, des anecdotes. Donc, on aura l'occasion de revoir tout ça. Mais voilà, Tomba Bika n'est plus, mais il reste dans nos cœurs, car vous le savez, il nous a laissé un bel héritage et on va en faire bon usage. Et puis, j'aimerais quand même vous dire, on est déjà dans l'actualité, peut-être qu'il faudrait qu'on aille avec le jingle de l'actu et puis on vous revient. Voilà, on va revenir sur l'actu. C'est souvent très difficile pour certains, et je le vois à travers même les réseaux sociaux. Pendant qu'on est ici, on rigole. Il y a des gens qui se font tuer au nord-ouest ou au sud-ouest. Il y a des personnes qui ne supportent même pas qu'on puisse rire ou sourire, juste parce qu'il y a ça de l'autre côté. Alors que, moi, ma vision personnelle, c'est que, quoi qu'il arrive, il y a encore des vivants aussi. Et il faut les amener à sourire, malgré tout, parce qu'on n'y peut rien. Pendant que vous mangez tous à la maison, certains ne mangent pas aussi. C'est une forme de mort, entre guillemets. C'est-à-dire que toute la vie, elle est comme ça. C'est vraiment dur et sévère. Mais on ne va pas mourir parce que les autres sont morts. Et c'est ça le combat de la vie, en fait. C'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on mourir ? Parce que quelqu'un est mort, alors que lui, il voulait vivre. Oui, c'est ça. C'est un insulte. Voilà, pour lui rendre hommage, vivons. Il faut le vivre. Voilà, c'est ça, en fait. Pour rendre hommage, vivons. On rend vraiment hommage à quelqu'un, souvent, quand il est décédé un peu trop, malheureusement. Oui, oui. C'est ça. Parce que pendant qu'on est là, c'est parce que nous avons répondu à une téléspectatrice sur notre page Facebook qui s'insurgeait sur le fait qu'on passe le temps à rigoler, alors qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Et voilà, nous, on n'a pas envie de rentrer dans la même tristesse. On a envie de donner à ceux qui sont tristes au moins une heure de respiration. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital et dès qu'ils voient Cabrel, ils sourissent, peut-être qu'ils guérissent un peu de leur maladie. Et ce n'est pas rien. Donc, juste pour expliquer à ces personnes des fois qui ne comprennent pas. Nous, des fois, on a eu des deuils personnels, mais on est obligés de venir ici et rigoler comme s'il n'y a rien. Donc, c'est un peu ça, la vie. Et c'est dommage que ce soit comme ça. Je suis d'accord avec vous, mais on est obligés de vivre la vie telle qu'elle est. Et d'essayer de vivre, parce que ce n'est pas évident. C'est surtout qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais voilà, pendant qu'un artiste est mort, voilà un qui fait un spectacle. C'est comme ça, la vie. Ce sera le 28 février. Il s'appelle David K. À la maison du café à Yaoundé, il va donner un super spectacle. « Come back to me ». Voilà, c'est le nom qu'il a donné à ce show. Et je tiens à vous préciser que c'est du négro spiritual. Donc, c'est du gospel. Et dans son gospel, tu as du négro spiritual, tu as du traditionnel, tu as de la soul. C'est tout un beau mélange. Et voilà, donc... Wow, c'est un très bon mélange. Vendredi, il sera sur l'émission Nous Chez Vous, déjà, pour en parler. Voilà, super performance. David K. and us. Et puis, sur la route du Massa 2020, c'est lancé avec un plateau le 20 février à l'IFC de Douala. C'est Sengay qui sera là. Elle sera notre invitée tout à l'heure. On aura l'occasion de discuter avec elle de ce spectacle qu'elle prépare. Ce sera jeudi à l'IFC de Douala. Et puis, Rouge et Dine, la soirée du bonheur, elle aussi se prépare. Car malgré le malheur, il y a la possibilité d'avoir une petite part de bonheur. Alors, on ne va pas s'en priver. Ce sera donc vendredi. Voilà, et je pense que c'est sur invitation. Et c'est le bonheur lente qui s'installe encore une fois cette année. Et puis, Lady Ponce, le 12 avril, se prépare à l'Olympia. Elle va faire un grand show à l'Olympia de Paris. Ça sera dimanche 12 avril. Je pense que quelques personnes ont déjà commencé à réserver, à prendre leur biais. Eh bien, allez-y, si vous n'avez pas encore fait... Surtout qu'en France, on n'attend pas la dernière minute. Ah oui, on n'attend pas la dernière minute. Voilà, donc ça sera un grand, grand, grand show. Et on sait qu'en première partie, il y a un bon nombre d'artistes aussi d'ici, du terroir. Gaëlle Wondje donne un show le 24 avril. Elle est en train de se préparer. Ce sera à l'IFC de Douala. Elle revisitera le répertoire du chanteur Artibano. Voilà. On aura l'occasion d'écouter tout ça. C'est le 24 avril, mais c'est écrit le... Qu'est-ce qu'on a écrit ? Non, ça, ce n'est pas l'affiche du concert. Et voilà, ça, c'est un grand problème, parce que ça, ce n'est pas l'affiche du concert. Ça, c'est l'affiche d'un ancien concert. Voilà. Voilà, alors on va également parler du nouveau Wambo, parce que Wambo a décidé de parler de jalousie cette fois. Oui, oui. Ah oui, voilà, donc il a fait un super titre. On va le regarder. On va savourer un bon estrait. Et voilà, et voilà, on est de retour. C'est notre coup de cœur, Koundé, avec le titre « Well Bye ». Et ça va nous conduire à l'accueil de notre invité ce soir, Joe. Oui, on va recevoir notre invité après le jingle. Après le jingle. Et voilà, on est de retour. Ah ah ! Et oui, est-ce qu'on peut accueillir notre invité ? Oui, on va recevoir notre invité. Je rajoute « Très belle et grande vedette ». Oui. « Très belle et grande vedette » parce que tu vas représenter le Cameroun, tu vas valoriser ton art et vendre notre culture. À la prochaine édition du Massa, c'est une chose. Nous sommes en 2020 et ça, on remonte trois ans plus tôt. C'était ton premier accouchement parce que tu avises un enfant, n'est-ce pas ? « Tabala, Bikuti, Cry, Help me God, Marry me ». Et je ne cite que cela. Ça, ce sont tes débuts discographiques, mais pour chercher les origines de ton amour pour la musique, il faut remonter plus tôt. On tombe, je ne sais pas, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Là, tu es dans une fratrie de 15, tu es la 14e avec papa. Des fois, vous faites la chorale. Vous avez plus qu'une équipe de basket et de foot. Donc, vous faites la chorale avec papa. La 14e ? À la Presbyterian High School of Kumba, là, tu fais tes débuts. Tu veux intégrer des groupes de chanteuses, mais on trouve que tu n'as pas la bonne voix, qu'elle est trop grave, que tu ne sais pas la manipuler. Au lycée de Deido, parce que tu as fait le lycée de Deido, là, tu connais tes premières influences. Le lycée bilingue de Deido, là, tu connais tes premières influences. Parce qu'il faut dire que « sengue » en Bakoussi, ça veut dire « passoire ». Ça veut dire que Michael Jackson, Dolly Parton, Sanfantoma ou alors Kodositoni peuvent naturellement t'influencer. Et en cherchant tes marques, tu te rends compte que tu es tombée amoureuse de l'afro-jazz, de la warm-music, comme on dit. Et parce que tu es toujours encouragée par Olivier, qui est sans cette vérité pour t'accompagner, tu produis ton premier album, comme je l'ai dit, il y a trois ans. Les showcase s'enchaînent. On te découvre. La nomination au Canal d'Or est bon. Voie de femmes, des festivals, et bientôt, dans quelques mois, là, tu représentes le Cameroun au Massa. Ton art, ta voix, ta musique fait déjà pratiquement le tour du monde. Ta fierté, la fierté de ta famille, et grosso modo, la fierté du Cameroun. C'est un plaisir de te recevoir, c'est bon de fois. Parce que c'est la deuxième fois. La première fois, c'était dans le cadre des Cana d'Or. Et maintenant, on sent encore une plus grande vedette. Bienvenue. La vedette du Massa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était toujours là, c'était toujours là. C'était toujours là, c'était toujours là. Sincèrement, il faut expliquer parce que beaucoup de chanteuses pensent qu'elles ne peuvent pas facilement fonder une famille. Concilier les deux, ce n'est pas évident, on sait. Explique-nous. Ok, c'est cette question. Oui, tu peux parler en anglais. On est bidon. Tu ne comprends pas quand même. Il faut que tu sois à l'aise. Parce que c'est, il faut au moins ce que les gens, je comprends. J'ai vu ce tempo sur mes collègues artistes. En I think, I started music back at the age of 17. Oui, ça fait longtemps. Très longtemps, j'étais encore jeune et j'étais avec une copine. On avait un groupe, Tomorrow. Dont le nom du groupe, c'était Tomorrow, des voices humanitaires. C'était hyper bien comme l'album, mais le monde de la musique, c'était vraiment... Oui, ça peut être très bon, mais le marketing, c'est autre chose. Oui, c'était ça. Et on était vulnerable, young, les gens voulaient exploiter ça. Vous avez été lancé. Et quand, like, it was so frustrating, really frustrating at the beginning, I was like, am I going to ever do music one day? Never. And I had to, okay, je me marie, mieux je me marie, j'ai oublié la musique. C'est ce que tu as fait. When I did this, a lot of people, les gens qui me connaissent, les gens ne me parlaient plus. Tu as cassé ton talent. Dans ton talent, vraiment. Oh, vraiment, tu es même déjà laid. Ils commencent à te mettre des choses dans la tête. Dans la tête, vraiment. Quand tu étais jeune, tu avais plus de chances d'exploser et tout. Voilà, maintenant, ça va être compliqué. Mais I was like, ça va, les gens, it's good, because là, les gens ne vont plus venir pour la physique. C'est ça, ils vont, ça sera pour sa musique. Ça va être maintenant pour ma musique. C'est tout. C'est ça que je veux, en fait. Et c'est ce que tu as fait, là. Et ça a marché. Oui, ça a marché. Donc ne dites jamais que c'est terminé pour moi, j'ai déjà 30 ans et plus. Et puis, on va faire un objectif. On va faire un objectif. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça ne répond pas à notre question. Comment tu gères maintenant, d'abord, c'était la question de, like, before, how was it? C'est bon, c'est pour, là, j'ai déjà une famille, c'est super bien. C'est pas aussi, c'est facile. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Tu sais, d'avoir une belle femme, tu sais. Il soutient, il soutient, mais... C'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut lui dire, non, non, dis-lui, dis-lui quelque chose pour le rassurer. Parle-lui, là, maintenant, voilà la caméra en face, s'il te plaît. Dis-lui quelque chose. Il va le rassurer. Il va le rassurer. Je suis là, même avec le colère, ce qu'on... Comme, non, voilà. Je peux te poser une question qui pique un peu. Oui. Il aurait accepté que quelqu'un d'autre joue dans l'équipe, là. Tu l'emblasses, comme tu as fait, là. Ça va être compliqué, quand même, hein. Lui, non, il n'a pas accepté. Non, on ne peut pas. Il n'a pas accepté. Bon, donc, c'est pour ça qu'il y a une à lui-même. Oui, c'est mieux, finalement, hein. C'est mieux. Un peu comme il y a la mère. Mais sur le début, je pense qu'avec le temps, avec la maturité, tu penses que ça commence à aller. Alors, c'est... La princesse, la beauté, à travers ta voix, phénoménale, tu nous mets l'entrée sur le plateau et j'imagine que c'est même que les spectateurs sont là en beauté. Ah oui. Bon, dis-nous un peu, hein, tu nous donnes l'avant-gout de ton show, j'ai dit à l'IFC. Alors, comment on peut construire un spectacle des signes au marché ? Donc, comment on peut construire le regard de spectacle, là ? Oui, parce que c'est pour... Il y a le massage, là. C'est pour le massage, le spectacle, le show, là. Oui, et comme le mot «marché », c'est le marché. C'est rude. C'est comme au Maroc. Oui. C'est la même chose, tu dois, you have to say yourself, tu dois te vendre. C'est ça. Donc, tu avais dit, paf, like, you get to the stage. Qu'est-ce que... L'objectif, c'est quoi ? Quand je monte sur la scène, je sais, mon point, il faut, c'est attraper les gens, avoir l'esprit, je n'ai pas trop de... Like, dis-donc. Tu n'as pas trop d'artifice ? Non, 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 voici tout. Voilà, c'est comme ça. Elles vont voyager avec toi. Deux. Ils doivent. Ils ont un passeport. Ils doivent. Ils doivent voyager. Ils doivent, normalement. Ils ont décidé, tu sais, ils sont, ils sont éléments occupés. C'était souvent les achetés, les passeports après, vous confisquez. Non, 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 c'est sûrement Abidjan, hein, je sais pas. Abidjan, j'ai beaucoup moins étiquée. Donc, j'ai envie d'aller à Abidjan. J'ai mes collègues, les gâteaux, ils sont à l'air, même au Gabon, là. C'est pas possible. C'est chaud, ça. Bien, les artistes qui ont vu les carrières ont suivi, c'est seulement les carrières ont suivi. Donc, toi, c'est attirer l'attention, captiver les esprits, et voilà, c'est sur ça que tu te concentres. En fait, c'est ça, c'est moi, en fait. C'est toi, c'est comme ça que tu es. C'est, like, I get your name, c'est, je m'appelle Sengue et c'est mon spectacle. C'est toi. Donc, je me limite sur Sengue. Voilà. C'est pas tout the noise about, focus on me, my story, my life. Parce que, quand je suis sengue, c'est pas pour chanter, pour que les gens, non, je veux que les gens comprennent, like, you get me, you feel me. Oui, tu comprennes bien le message que tu veux passer. Parce que j'ai trop traversé dans ma vie, surtout, like, I've gotten a lot critique, like, how I put it. C'était grave, c'était grave. Donc, quand je suis sengue, je ne veux pas trop de bruit, I just like, can you feel me? Ah, d'accord. C'est ça, en fait, c'est ça. Eh bien, on va te souhaiter tout le meilleur pour le massage, la vision, plusieurs signatures de contrat, hein, on croise les doigts, voilà, parce que c'est pour ça qu'on y va, hein, quand on est artiste. Le calme, à l'heure, son public est fait, j'ai lu, c'est marrant. Tu as l'as vu le public de Stanley, non? Oh, mais alors, c'est les fous, hein? Quand on te fustre d'abord, maintenant, à travers ta voix, ça va être ça que tu les cares, il faut te préparer psychologiquement. Oh là là, le coach, le coach, voilà, oh là là, le coach, le coach, voilà, tout que l'avenir connaît. Voilà, alors, Sengue, tu restes avec nous, hein, jusqu'à la fin de l'émission, on ne va pas te laisser partir, on va parler de notre sujet de ce soir, on a toujours un sujet au centre, et le sujet de ce soir dit, comment gérer notre traumatisme en tant que parent, quand on est parent d'enfant, victime d'agression sexuelle. Habituellement, on parle de traumatisme directement lié à la victime, mais là, on parle de traumatisme des parents de la victime. Ah, donc, on va le faire, il y a quelques personnes qui ont donné leur avis sur notre page Facebook, Dexter a essayé de recueillir tout ça, même si c'est important, Dexter, de recueillir aussi, de temps en temps, online, hein, ceux qui, euh, ceux qui écrivent directement sur la page Facebook, ce serait pas mal aussi, hein, hein, pendant qu'on est là en direct, hein, ce serait bien, non? C'est possible? Bon, il nous rejoint, et on en parle. Voilà, on est... Aïe, 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 on s'excuse, hein, on s'excuse, on s'excuse, voilà, tout rentre dans l'ordre, c'est bon. Bonsoir, Dexter. Bonsoir, Jérémie. C'est le micro, là, c'est le micro, là. Il est trop fort, il est trop fort, Cyril. Bonsoir, ça fait bien, c'est très grave, il s'entend, moi. Il s'entend, il s'entend, le micro, il s'entend, ça va, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la page? Oui, euh, on commence à être, à pied, les nards, c'est comment? On est là! Moi, j'ai été cet enfant en 2000, où j'ai perdu ma virginité, et mon père, blessu, s'était montré violent, une gifle, mais après, il m'a conduit à l'hôpital, puis nous sommes retournés au commissariat avant de me faire suivre par un psychologue le lendemain. Aujourd'hui, en tant que parent, je ferai tout pour rassurer mon enfant avec un suivi psychologique à l'appui, et je ferai payer aux bourreaux leur sale brusogne. Bisous à vous, et une pensée pour la famille de tout radical. Alors, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, parce que, quand on dit parent d'enfant, victime d'agressions sexuelles, les gens pensent qu'on parle de l'enfant, du traumatisme de l'enfant, c'est le traumatisme du parent dont on parle. Oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu facilement confondre. Elle était en fait victime, elle est devenue parent. Oui, mais elle est pas trop... Elle parle toujours du suivi de l'enfant, mais le suivi du parent, comment ça se passe, c'est ça qu'on veut savoir. Continue, continue. Aïcha Brown, c'est comment ? On est là ! Moi, je passerai plus de temps avec elle, beaucoup de dialogues, sorti en famille, l'entouré de ses frères et soeurs, éloigné de tout ce qui est mouvementé et brut, qui pourrait lui rappeler cela, et beaucoup d'appui dans la Bible, comme ça, elle comprendra qu'il y a un bon coucou, et un bon, et encore du bon, voilà. Coucou à Joe, et je kiffe tes folies. Oh, Joe ! Ciao ! Moi qui pensais que c'est moi qui étais fou, ton conseiller vestimentaire, c'est comment ? On est là, c'est ton conseiller vestimentaire, c'est lui, Joe. C'est son pseudonyme, c'est le pseudonyme. Ah bon, hein ? Oui, c'est le pseudonyme, j'ai pris le pensant, j'adore. Voilà, en recrayant une nouvelle à cet enfant, la remettre en confiance, bien que ça ne sera pas facile, mais il va comprendre progressivement que la première guérison qu'il pourra avoir, c'est donc parler. Car en Afrique, l'on ne connaît pas les valeurs d'un psychologue pour en parler. Jospin Toutam, c'est comment ? On est là ! Ouais, pour ma part, la victime doit juste être accompagnée par les proches. Ouais, c'est quoi ? On va arrêter ? Non, non, je faisais ça, Joe, arrêtons, parce que c'est pas le sujet. Arrêtons, parce que c'est pas exactement ça. Peut-être que quelques personnes peuvent écrire en attendant qu'on... En attendant, voilà, sincèrement, on va faire le tour et on vous explique. Que faire, sincèrement, que faire quand on est parent ? On est traumatisé parce qu'on a un enfant qui a été victime, parce qu'on oublie, et je pense que beaucoup n'arrivent pas à comprendre que c'est possible. En fait, c'est ça, ça n'entre même pas dans notre réflexion. C'est juste que c'est difficile de se mettre à des parents quand tu n'as pas vécu ce genre de... Oui, c'est-à-dire, sachez que les parents, eux-mêmes, sont de plus en plus traumatisés par le traumatisme de leur enfant, si on dit ça comme ça. Maman, Joe, je peux vous faire une confidence ici ? Oui. Où est le kentou, là ? C'est loin, non ? Oui. Au fait, j'ai un ami, un frère avec qui j'ai grandi, 6h-jeun, Marjolat, qui un matin a carcrat, ok, ma porte-cabre, c'est grave. Ma petite-sœur, avec laquelle tu connais, là, a été violée par un gars le 25 février à Péka. Péka, Péka 17, comme ça, là. Que là où l'élève, c'est mal coupé le gars, il doit y former dans la banque le retour, tu vois, pour aller venger la petite-fille. Du coup, on a fait ce qu'on a fait, on a bâché les motos, on sortait les Nobels partout, on était dix-à-dire qu'on a maîtrisé tout le quartier. Jusqu'à prendre le gars, il fumait, il était trois, on les a récupérés. Le jour-là, j'ai tapé le gars, parce que c'était comme ma petite-sœur. Non, on se comprend, mais c'est ça. Non, je vais ramener, mais c'était d'abord de prendre le gars, montrant à la petite-fille qu'elle était vengée. Oui, 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 c'est ça. Tu dois avoir peur. Du coup, on a conseillé la petite-fille, parce que moi, c'était comme ma petite-fille, c'était comme un parent pour elle. Je l'ai vu grandir. Du coup, on a mis la petite-fille en confiance. Chaque fois, on lui fait le cadeau, tu ne dois plus marcher avec telle, telle, telle. Tu dois mettre la petite-fille d'abord en confiance, tu as été vengée. Désormais, pour marcher, il faut sortir à tel un tout. Donc, c'est-à-dire qu'on a un peu essayé de ramener la petite-fille. Là, nous-mêmes, ça nous consolait intérieurement. Et vous avez consolé le parent de la petite-fille comment ? Nous, en avant, on va se venger, ça va d'abord consoler le parent. On a mené le parent, oui. On était comme les parents, c'était comme ma petite-soeur. Donc, j'étais comme un parent pour elle, surtout quand elle a perdu sa mère. Donc, vous voyez un peu, il fallait jouer le rôle du parent. D'accord. Il consolait la petite-fille. Si vous le permettez, on va juste passer au selfie, puisque nous tous, on va en parler tout à l'heure, avec Tommy. Peut-être qu'il faudrait reformuler le sujet, pour qu'il soit plus clair, par les internautes. Oui, mais ce qu'on doit savoir, c'est que c'est l'enfant qui est victime d'agression sexuelle. C'est le traumatisme du parent. C'est notre traumatisme. Voilà, donc c'est pas le traumatisme. Je comprends pourquoi il y a souvent, les preuves comme ça, il y a deux personnes qui ont l'un autre. Les gars sont au sujet. Donc, on les tue, hein. Non, mais on a déjà fait le sujet, là. Le sujet en bise-valente, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Bon, ça peut arriver, c'est vrai. Mais c'est surtout parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Sinon, voilà. Alors, on va tout de suite retrouver... Bien sûr, on va retrouver une selfie. Vous le savez, le Méline ne serait pas la Méline sans les selfies. Voici le pic d'audience. Voilà. C'est comme on met le show sous les patties de DJ Eto'o Avant de débouler les ouleries de Joe C'est comme on saringo sur le plateau Avec Alagon et les invités hyper élégants On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens À mon famille, sexe, on part souvent d'argent Et quand on peut vos habits, on demande à Tommy et ses experts Le Mélisse, elle a fait le next step Puis il y a Pani et ses feux Le poids de l'éthique qui nous rend heureux Les pupes à peau de l'éthique, il y a le flot Et la D-balle, Joyce qui compte dans le show Regarde autour de moi Regarde autour de moi Tu es moi qui est galère Tu es moi qui est galère Regarde autour de nous Regarde autour de nous Je suis là, tu es là, nous sommes là, ensemble Je suis beaucoup d'enfants Si elle est victime de quelque chose, tu te conçois à elles autres Et toi quand tu as l'enfant, fille unique Et quand toi tu es victime ? De quoi ? De quelque chose Je suis là, je suis là, je suis là 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 Maman a six enfants Si elle est victime de quelque chose Elle a beau pleurer ma femme Voilà les cinq autres Ah ben oui Quand tu as un seul enfant, c'est mauvais C'est pas ça, mamie Des fois tu peux avoir plusieurs et tu les perds tous Je suis là, tiens, je suis là Je suis là, je suis là Je suis là Elle a fait son entrée et le sujet C'est une blavarde Le sujet a eu quelques petits soucis On l'a pas vite, vite compris Et ça se comprend Ça veut dire qu'on n'imagine même pas Qu'un parent puisse être traumatisé par le viol de son fils Ou de sa fille Mais ça peut arriver Mais ça arrive Et c'est même ce qui arrive Et c'est ce qui arrive Parce qu'on ne sait pas que c'est un traumatisme Et quand ça arrive, très souvent on prend les mauvaises décisions Face à l'enfant qui est déjà dans ce traumatisme En fait, c'est parce que nous on est traumatisés Alors on prend des mauvaises décisions Voilà Et l'expert l'a évoqué La personne ressource l'a évoqué Parce qu'on peut être traumatisé Mais malheureusement, à ce moment-là, on panique On décide soit de se renfermer De cacher De ne pas dire ce qui s'est passé De peur d'avoir une sorte de candiraton Et malheureusement, à ce moment-là On n'est pas en train de traiter le problème Le meilleur psychologue, c'est la famille Si c'est mon enfant qui a subi Je vais rencontrer le parent de celui qui est responsable Pour qu'on s'entende entre nous Comme c'est une décision que je prends de manière consciente Je crois que j'accepte cela Je supporte Et ça peut arriver à tout un chacun Pour gérer son traumatisme Après le viol de son enfant C'est juste de partager avec les proches Essayer de trouver un reconfort tout autour de soi Il faut aller rencontrer un spécialiste C'est-à-dire un psychologue Question n'est-ce pas de garder déjà la vie intime De l'enfant, de sa personnalité Et du parent même en question Portée plainte ne peut en aucun cas résoudre le problème Ce sont même des dépenses inutiles Portée plainte ne libère pas le parent du traumatisme Mais ça contribue au moins à soulager son esprit A se dire que celui qui a commis cet acte Est puni par la loi Nous devons nous référer aux autorités Pour pouvoir leur confier ce type de cas Pour qu'ils prennent des initiatives Justement pour punir ce type d'acte ignoble Portée plainte libérerait temporairement le parent Mais toujours est-il que la conscience La conscience a une façon de jouer aussi des sales tours On se met aussi à la place de la personne En tout cas la personne qui a commis cet acte Mais toujours est-il que porter plainte peut soulager Peut soulager, peut soulager d'une certaine façon Mais ça n'effacera jamais effectivement ce qui est arrivé C'est malheureusement ça Pour moi il faudrait essayer de voir un spécialiste Pour pouvoir remédier à la situation à long terme Comme eux à moyen terme Et la société aussi se doit de s'y mettre Parce que le fait de stigmatiser ces parents-là Ou bien la progénitude de ces parents-là Les amène souvent à vouloir se replier sur eux-mêmes La meilleure façon de gérer un traumatisme C'est d'en parler Si vous n'en parlez pas Vous allez vous trouver en prison Parce que vous allez commettre un acte très 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 grave Et on sait qu'avec le temps Certaines choses finissent par se dissiper La colère, la peur, la haine et tout ça Chacun a quand même des personnes Il faut toujours trouver quelqu'un qui parle Sincèrement Pour exorciser ce traumatisme Il faut d'abord en parler Je pense que c'est la première On va faire un petit tour de table Ah ben oui J'aime bien pour moi on me regarde Pourquoi je suis assise ici moi ? Moi j'ai marqué mes petites notes À mon feeling comme d'habitude Et en fait honnêtement c'est difficile Je pense que c'est une situation Qui est tellement compliquée Que je crois que je puisse dire Ça ne pourra pas être exactement ça Parce que c'est quelque chose d'autre Je crois que tu ressembles plus à l'intérieur de toi Que dans ta tête Donc bon bref En tout cas moi je dis que La première des choses C'est que je vais me sentir horriblement coupable Coupable Parce que même si Même si je suis à l'autre bout du monde C'est ça le trouble Voilà je me dis Je n'ai pas protégé mon enfant J'aurais pu J'aurais dû etc Qu'est-ce que mon enfant a vécu Revivre ça Je pense que ça Ça peut me mettre dans une profonde dépression En tout cas c'est sûr Moi j'irai tout de suite voir un psychologue Avec l'enfant C'est-à-dire qu'il y a l'enfant de son côté Mais nous deux Ça veut dire qu'il y a un travail je pense Qui sera à faire Entre le parent et l'enfant Parce que tu ne pourras plus jamais voir ton enfant de la même façon Et tu ne pourras plus avoir les mêmes sentiments Tu peux devenir trop gentille Trop conciliante Trop l'aînée Super protecteur Voilà exactement Donc il y a ça Et passer beaucoup de temps avec mon enfant Je crois que si lui il s'en remet C'est peut-être ma meilleure chance moi De m'en remettre Mais si Ça change la vie de mon enfant De façon négative Ah non je ne pense pas que je m'en remette pas Parce que je veux dire honnêtement Heureusement qu'on ne parle pas de toi On dit comment gérer quand on est dans cet état Bah oui mais Tout en fait Tout en répondant à la question Moi A question c'est sûr les différentes C'est pour aider quelqu'un qui est dans l'état Que tu décris Mais moi je ne sais pas comment l'aider Parce que je t'ai dit C'est tellement compliqué Il y a une telle violence Interne Juste le fait d'y penser J'essaie de trouver des solutions Comme je fais l'habitude On devrait Il n'y a pas Il n'y a pas Donc je parle de moi De comment j'aurais réagi D'accord C'est difficile Je suis un peu de l'avis de Lydie C'est-à-dire que Des fois pour proposer une solution Il faut peut-être se projeter dans la situation Et voir comment on aurait réagi Et pour moi pareil Je pense que la première thérapie Ce serait trouver le moyen d'en parler Parce que si mon enfant subit une agression sexuelle Je serais le premier à me sentir coupable J'aurais l'impression que c'est moi qui ai fauté quelque part C'est de ma faute J'ai abandonné Enfin je ne voulais pas se faire protéger C'est une chose Mais l'autre aussi C'est que dans la plupart des cas de figure Dans le vécu C'est souvent quelqu'un qui n'est pas très loin de vous C'est quelqu'un de la famille Donc j'aurais peur en même temps D'être en train de jeter le propre sur ma propre famille Donc je me dis que peut-être la première condition Ce serait de pouvoir en parler Et la seconde c'est Je pense Et comme Cabrel l'a dit Je ne sais pas comment on peut faire ça Mais le sentiment que justice est faite Mais oui On va On va à la police Et puis la justice s'en occupe C'est que vous nous accompagnez l'enfant Ça aide aussi Ça aide Ça aide beaucoup Contrairement à ce qu'on pense Ça aide On perd plus On perd plus Ça aide En tout cas ça m'a plaidé Pour accompagner l'enfant Ce lieu Si j'aime ma personne Et aussi les garçons On n'est pas dans les sexes On n'est pas dans les genres On dit juste que tu es parent Et ton enfant a subi un traumatisme comme celui-là Il a été violé Seigneur Et toi ça t'affecte Comment on gère cette situation ? Si possible Va aller à l'église On va prier pour nous Voilà D'accord Donc si on parle à l'église On prie pour nous Je pense qu'il ne faut pas avoir la bonne direction à suivre Pour pouvoir me consoler Oui Il faut faire suivre l'enfant Un cours de On appelle souvent quoi ? De l'église Il y a les cours là Quand on parle Non en dehors de la catéchère Il y a les cours Les conseils On peut te conseiller constamment Le conseil qui vient d'une autre personne Autre que le parent Souvent l'enfant C'est que oui Comme c'est une autre personne là Je veux voir Donc j'ai pris là-bas pour l'enfant J'ai pris pour moi Je la mène quelque part En concerne mon enfant Souvent un gars Tu dis que Tu vois on viole l'enfant L'enfant revient On tape encore On met à côté Que tu faisais quoi Tu marchais Ou pourquoi tu faisais quoi Là-bas dans la nuit On t'entend les choses Et très souvent c'est ce trouble On multiplie le traumatisme C'est-à-dire qu'on se blesse On se blesse encore On peut comme l'enfant On peut comme l'enfant Mais tu t'es salue Pourquoi ? Tu t'as pas encore C'est compliqué Alors Sengé Ton avis sur la question ? Moi je pense Mon côté Il faut Aller voir la personne Qui a violé mon enfant Avec cet enfant Pour lui parler Ah les yeux dans les yeux C'est sûr ça Avec l'enfant Fais comprendre pourquoi J'ai fait ça J'ai fait comprendre mon enfant En grandissant Il faut revenir toi-même Pas pour venger Mais comprendre Pourquoi vous deux Vous avez arrivé là Mais si la personne Nuit ou rit Ou quelque chose comme ça Non non Il va rire c'est sûr Mais il n'y a rien Qui touche Que ta conscience C'est pour ça Que le mot conscience Like your conscience Is the biggest Parce que même si c'est Comment on tourne La personne ne peut jamais Te regarder en face Ah il y en a Qui regarde bien en face Non s'ils sont sous Les effets de drogue Non si ils sont J'ai dit C'est parce que là J'ai pas su C'est un cas Où la plupart du temps C'est la famille La plupart du temps C'est quelqu'un Couche Mais si on parle De quelqu'un Qui vient de passer Maintenant on ne sait pas qui C'est maintenant Build up a strong Character in your child Be strong It's ok Donc tu penses Qu'en le voyant Et en le mettant En face à sa vie Dieu Like you bring him Spiritually D'accord Et oui Merci Mais c'est vrai Tu comprends pourquoi Les parents On va les laisser Par les mails Que j'ai à son De faire tout Pour ne pas culpabiliser Énormément Parce que c'est là Que tout part Il faut tout faire Pour ne pas trop Et éviter d'avoir Des reflexes Violents Parce que sinon Vous devenez violent Et c'est Même s'il y a De bonnes raisons De l'être Ça ne va pas Arranger les choses Non mais c'est pour ça Que rencontrer En tout cas tout de suite Ça peut rendre violent Moi personnellement Je pense que ça Rendrait très violent Très violent Et si encore plus S'il n'a pas de remords Ça veut dire Ça donne des pulsions Qui sont très dangereuses En tout cas Je ne pense pas Que ce serait On va regarder quoi Donc On y va rapidement Avec le sondage On parlait avec Des proches 50% Et rencontrer un spécialiste En 5% La plainte 15% Donc on peut aller On peut prendre On peut prendre Une action Sur le plan juridique Pour que En fait La plainte La plainte qu'on fait Au début Pour l'enfant Qu'on a violé Ça aide également Le parent Oui ça aide le parent Et ça aide aussi Certains futurs enfants Qui auraient pu être violés Par ce bourreau Voilà Ensuite On enchaîne rapidement Avec Monsieur Happy Qui est psychologue Clinicien Qui revient sur la question Lorsqu'on accroche son enfant On a des ambitions Avec lui On fait tout Pour garantir Ce qu'il y a de positif Ce qu'il y a de mieux Pour lui Mais lorsque survient Un acte Comme celui D'une agression Sexuelle Sur l'enfant C'est clair Que c'est une situation Qui bouleverserait Tout parent Normal Mais au delà De tout ça Si la situation Est difficile A gérer Si la situation Est complexe Et qu'on a des amis Des voisinages Qui nous écoutent On peut discuter Avec eux Partager notre chagrin Partager notre détresse Pour que Cela puisse nous aider A porter Et à supporter Le poids De cette situation Si on sent que la situation Est extrêmement difficile Pour nous Et qu'avec l'aide Et le soutien De l'entourage On ne parvient toujours Pas à gérer Et à faire face De façon efficace Et rencontrer un spécialiste Et avec lui On va aborder la situation Et les possibles conséquences Psychotraumatiques De la situation Et le traitement Efficace Et adapté Surtout Dans ce cas Le spécialiste Peut nous aider Nous a développé Dorénavant Une attitude parentale Adaptée Comment communiquer Avec l'enfant Comment communiquer Avec son entourage Et la culpabilité Va contribuer Va contribuer A fragiliser Le parent Va contribuer A fragiliser Le parent Or Aller Dans la recherche De solutions De façon Efficace De façon Plus adaptée A travers La discussion A travers L'échange Le partage Permettrait aux parents De désamorcer Le trop plein D'émotions Qui peut être Fatale Pour la suite On est de retour Sur ce plateau Tommy Oui Bon tu ne vas pas partir Oui On te souhaite déjà Un joyeux anniversaire Merci Merci Comment vous vous êtes arrangé Pour être là Après l'autre Tu vas remarquer Sa taille bizarre Sa dentition Un genre Tu vas remarquer Mon ventre bizarre J'ai les joues T'as vu que tous ceux Qui sont nés au moins Les filles On peut oublier Quelque chose Un genre Non c'est pas tous Qui est normal Non c'est l'air du verso Tu peux parler De ma grande C'est de ma tante Maman Liliane Elle me met un look Foula Un genre Tous ceux qui sont nés C'est l'air du verso Et l'air du verso C'est beaucoup plus Des personnes Qui sont Voilà Qui sont assez complexe Excentriques Même le président La République Bon tout de suite Avant que notre Sengue de part On va faire l'interview Sengue Life Ben oui On est de retour Alors on a du live Sur le plateau Alors on va en profiter Au maximum Parce qu'on va partir Dans un instant On n'oublie pas Le 20 février Donc c'est jeudi C'est bien jeudi Jeudi après demain Jeudi après demain A l'hôpital Vous pourrez voir Notre chère Sengue Qui va nous représenter A Abidjan Au marché des arts Et du spectacle D'Abidjan Ce sera de Quelle date A quelle date Du 7 au 14 Au 14 Du 7 au 14 de mars A Abidjan Elle sera là Pour représenter Le Cameroun On lui souhaite Plein de contrats Des gros contrats Et nous on fait C'est notre part De contrat ici Ok Elles ettir Il se voit Ce sera un peu Le Président Le Président Il se voit Le Président Pour celui-là Il se voit Il se voit Il se voit C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.